Huawei vient de présenter sa nouvelle gamme Mate 20, dont le Mate 20 Pro, son appareil le plus haut de gamme. On vous explique ses caractéristiques. Esthétiquement, le Mate 20 Pro est un très beau téléphone, écran de 6,39 pouces OLED, incurvé sur les côtés comme un Galaxy S9 ou un Galaxy Note. Le dos aussi est en vert, c'est assez réussi. Et le smartphone n'a que très peu de bordure, puisqu'en bas il y a toujours la présence d'un petit menton et en haut on a une encoche similaire à l'iPhone X. En parlant d'iPhone X, pas mal de similitudes, puisque Huawei s'inspire du système Face ID d'Apple avec un système de 3D Face Unlock. Alors comme l'iPhone, on nous projette des points sur le visage et un capteur infrarouge constitue un masque 3D de notre visage, ce qui permet de déverrouiller le téléphone avec une grande sécurité. Malheureusement, Huawei nous a indiqué qu'il y a des limites à ce système, puisqu'il ne permet pas le paiement sans contact pour l'instant, contrairement à la solution d'Apple. Autre solution de déverrouillage, le capteur d'empreintes sous l'écran du Huawei Mate 20 Pro. Alors on va essayer de le faire ici en direct, si je touche l'écran avec mon empreinte, le téléphone se déverrouille, ça fonctionne très bien. L'enregistrement est un petit peu plus long que sur un capteur classique, mais bon ce n'est pas grave, puisque après le système est très rapide. Comme le P20 Pro, le Huawei Mate 20 Pro propose un système de triple module caméra, qui cette fois-ci est un petit peu différent, puisqu'on a toujours un capteur de 40 mégapixels principal, on a toujours un capteur de 8 mégapixels téléphoto, qui permet d'avoir un zoom optique x3. Mais la nouveauté, c'est un capteur grand angle de 12 mégapixels, qui permet donc de prendre des photos de groupe avec beaucoup plus de personnes, ou des paysages. C'est plutôt réussi, mais on doit reconnaître qu'il y a un effet fisheye qui déforme les photos, contrairement à ce que Google nous propose avec son Pixel 3 par exemple. Donc c'est un peu dommage, mais peut-être que ça pourra s'améliorer parmi les à jour logiciels. Parmi les nouveautés, deux puces dédiées à l'intelligence artificielle, ce qui permet par exemple d'analyser de la vidéo en temps réel. Ici, vous voyez que le téléphone est capable de ne garder qu'une seule couleur dans une vidéo. C'est assez impressionnant, et ça fonctionne vraiment bien. Avec son Kirin 980, Huawei est le premier constructeur à proposer de la 4G catégorie 21, ce qui permet donc des débits hallucinants en 4G, jusqu'à 1,4 giga par seconde. Notons une nouveauté avec ce Mate 20 Pro, la disparition des cartes micro SD pour des petites cartes nommées NM-Card, de la même taille qu'une carte nano SIM. L'idée de Huawei est simple, vous avez un slow avec deux emplacements, vous pouvez mettre deux nano SIM, une nano SIM et une carte NM. On est un petit peu sceptique malheureusement, puisque ce format est pour l'instant propriétaire, même si la marque chinoise se propose de le distribuer aux autres constructeurs. On a une supercharge de 40W qui permet de charger 70% de son smartphone en 30 minutes. C'est moins bien que le Oppo Find X, mais c'est déjà un net progrès. Huawei se met aussi à la recharge sans fil et accepte le support chi jusqu'à 15W. C'est le meilleur du marché avec Samsung donc. Et une petite particularité pour celle-ci, vous pouvez recharger un autre appareil en le posant au dos de votre Mate 20 Pro. C'est la première fois qu'on voit ça et c'est assez amusant. On a essayé ici avec un iPhone et ça marche très bien. Enfin, Huawei propose aussi un Mate 20 plus classique. Pas d'écran incurvé, pas d'écran OLED, pas de capteur d'empreintes sous l'écran, pas de Face ID, mais un prix logiquement moins cher. Et puisqu'on parle de prix, à l'heure où on vous parle, Huawei n'a pas voulu nous les communiquer. Mais ceux-ci vont sûrement s'afficher en bas de la vidéo. On vous laisse donc les découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !